Vous regardez RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Cher Michel, bonjour, on vous retrouve avec grand plaisir. Bonjour Yves. Ce matin, plein feu sur les diabétiques et là, problème, ils ne sont pas toujours au courant qu'ils sont malades. Bah oui. Est-ce que vous imaginez Yves qu'il y a en France quelques 700 000 personnes qui sont diabétiques et qui ne le savent pas ou ne veulent pas le savoir. 700 000 personnes. C'est deux fois la population niçois, c'est cinq fois Brest, c'est dix fois Dunkerque. Ce nombre, 700 000, c'est pas moi qui l'invente, c'est le patron du service diabétologique du CHU de Lille qui le livre à notre réflexion. Et ces 700 000 personnes ne ressentent aucun symptôme, ce qui n'empêche pas la maladie d'évoluer en catimines. Là, on parle du diabète de type 2 ? Oui, du diabète qui survient à l'âge adulte, celui qui touche 90% des diabétiques et dont le principal responsable, c'est notre mode de vie. Bon, alors comment faire pour savoir si on fait partie des fameux 700 000 malheureux élus ? Eh bien, je crois qu'à un moment, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, surtout si on a quelques kilos en trop. Plus sérieusement, si vous êtes en surpoids, si vous souffrez d'hypertension, si l'un de vos parents proches a déjà été diabétique, a eu des problèmes de cholestérol ou d'apnée du sommeil, il faudrait peut-être penser à en parler à votre médecin traitant. Il vous guidera pour que vous fassiez contrôler votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang, et vous en aurez le cœur net. Si l'idée d'aller chez le médecin vous rend malade, vous pouvez en passer par une étape intermédiaire. C'est-à-dire ? Est-ce que vous avez entendu parler du fine risk ? Absolument pas. Alors, c'est un test qui nous vient de Finlande. Tout le monde peut se le procurer. Vous le trouverez sur Internet, notamment sur le site de la Fédération des Diabétiques. Vous répondez à 9 questions sur vos mensurations, vos habitudes alimentaires, d'éventuels antécédents familiaux. Et on évalue instantanément votre risque de développer un diabète de type 2 dans les 10 ans à venir. Ça permet quoi ? D'anticiper ? Parfois, il n'y a rien à faire, c'est la faute de la génétique, mais il y a quand même tout un tas de fronts sur lesquels vous pouvez vous battre. Je pense, comme toujours, à la malbouffe, à la sédentarité, deux pièges dont il faut vous extraire. Donc, bougez, dans l'idéal, je le rappelle, une demi-heure par jour minimum. Vous réduisez les sucres qui se cachent dans les sodas, l'alcool ou les plats industriels. Vous misez plutôt sur les fibres et les aliments complets. Mais c'est curieux, j'ai comme l'impression parfois de me répéter un peu, mais finalement, il paraît que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, j'y vais. Je vous le confirme et vous continuerez à le faire. A demain.